Pour vous aussi, automne rime avec Halloween, c'est vrai que le mois d'octobre peut réveiller une certaine fascination pour l'horreur et l'épouvante, qui persistent même en dehors de la saison. Mais alors que notre monde regorge de faits d'hiver terrifiants, pourquoi cette envie de se faire peur ? Salut, c'est Mélissa Lepourreau, et cette semaine dans Futura Flash, je vous propose que l'on s'intéresse à ce qui nous fascine dans la peur. Votre rythme cardiaque s'accélère, votre respiration devient plus rapide et votre tension artérielle augmente, comme s'il fallait affronter une véritable menace. Et pourtant, vous êtes simplement en train de regarder un film d'horreur. Et vous me dites que la peur serait agréable ? Ben a priori, oui. Ces expériences de peur contrôlée, comme on les appelle, procurent une certaine montée d'adrénaline sans réel danger. Mais comme la situation est sous contrôle, cette excitation physiologique peut être perçue comme agréable. Une fois la menace passée, le corps libère de la dopamine, l'hormone qui procure des sensations de plaisir et de soulagement. D'ailleurs, une étude a montré que les personnes exposées à des expériences de peur intense, comme la visite de maisons hantées par exemple, ont ensuite moins d'anxiété et une activité cérébrale réduite face au stress. Ce qui suggère que ces expériences, loin d'augmenter la tension, peuvent en réalité aider à se détendre après coup. Ça pourrait expliquer pourquoi certaines personnes, après une journée stressante, trouvent réconfortant de regarder des séries effrayantes ou des films d'horreur. Il profite ainsi de cette sensation d'euphorie contrôlée. En plus, la peur renforce les liens sociaux. Dans la vraie vie ou dans les expériences de peur contrôlée, le stress vécu ensemble déclenche la production d'ocytocine, l'hormone de l'amour qui favorise les interactions sociales. C'est pour ça que partager des frayeurs récréatives avec des amis peut non seulement procurer du plaisir mais aussi renforcer les relations et améliorer le moral. Je sais que ça semble surprenant mais attendez, j'ai encore mieux. Vous vous souvenez du film Contagion ? Il était très populaire au début de la pandémie de Covid-19. Il représentait quelque chose qui se rapprochait de ce qu'on vivait à ce moment-là mais bizarrement, il permettait aussi aux gens de mieux gérer leur anxiété face à cette crise. Des chercheurs d'une université danoise ont d'ailleurs montré que les adeptes d'horreur et d'épouvante étaient psychologiquement plus résistants à la pandémie puisqu'ils avaient en quelque sorte appris à affronter la peur par leur divertissement. Cette sorte de préparation mentale les rend plus aptes à faire face à des situations stressantes. Alors franchement, mieux vaut prévenir que guérir. La peur contrôlée suscite au final des émotions puissantes et positives, renforce les liens sociaux et vous prépare à affronter vos pires craintes. C'est tout bénef non ? Alors la prochaine fois que vous aurez à choisir entre une comédie enjouée et un thriller effrayant pour votre soirée cinéma, optez pour le côté obscur. Apparemment, c'est meilleur pour la santé. Et vous, qu'en pensez-vous ? Vous aimez aussi frissonner devant des films d'horreur ? Avez-vous prévu une soirée d'épouvante pour Halloween ? Dites-nous tout en commentaire ! Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Futura Flash.